Les populations de la localité d'Assangoune-Gothran dans le département de Béoumi, centre, ont fêté la Paquinou le dimanche 17 avril 2022, dans l'Allégresse. Cette cérémonie solennelle est bien la connexion du village au réseau électrique national ainsi que l'addition de l'eau portable en présence Madame le Préfet du département de Béoumi représentante du chef de l'État pour la circonstance. Les propos du président de la cellule de réflexion d'Assangoune-Gothran à la veille d'une pluie diluvienne qui s'est abattue le samedi sur le village d'Assangoune-Gothran, en pleine fête de la lumière et de l'eau n'a pu affecter le grand bonheur des populations. Elle a d'ailleurs été interprétée comme le signe de l'abondance et l'expression d'une joie immense d'une localité qui recouvre la lumière une seconde fois depuis 1972 et l'eau potable depuis la création du dit village. Nous voulons dire merci au chef de l'État Alassane Ouattara et toutes les différentes entreprises qui ont exécuté les travaux, prenant la parole au nom des populations d'Assangoune-Gothran environ, 8000 âmes, M. Felicien Kofi a exprimé toute sa reconnaissance et gratitude au président Alassane Ouattara. Nous voulons dire merci au chef de l'État Alassane Ouattara et toutes les différentes entreprises qui ont exécuté les travaux notamment l'Union Européenne, Synergy, Sojlec, de la compagnie et de la Sodeci. Également toutes les autorités administratives locales ici présentes, a indiqué le président de la cellule de réflexion d'Assangoune-Gothran. Lire aussi Côte d'Ivoire fête de la lumière à Thurot, Couteau, baroblique Bruno Connet, l'électricité est la base du développement, par la même occasion, il a rendu un hommage à l'ancien ministre de la Défense Bandama Vincent et Nguessan Marcelin Cadré-Mérite. Il a également profité de cette tribune pour faire un plaidoyer devant les autorités présentes en particulier le préfet du département de Béhoumi pour la construction de la maternité et le logement de la sage-femme. Lire aussi Côte d'Ivoire baroblique production d'électricité, les barrages hydroélectriques en panne sèche, les incidences sur les ménages et les industries. Il faut noter que cette année la fête de Pâques-Di, Pâquinou, en langue locale baoulée, a drainé un grand nombre de ressortissants baoulés dans leur lieu d'origine. Cela a créé un flux migratoire vers le V-Baoulé. Les propos de Madame le préfet du département de Béhoumi Quant à Madame Traoré Imelda, préfet du département de Béhoumi à exhorter les fils et filles d'Assangoune-Gothran à la cohésion sociale Cela est très important de savoir faire la part des choses. Savoir qu'à côté de vous il y a les plus jeunes qui veulent en prendre. Il y a les plus âgés qu'ils veulent se reposer, il faut faire la place pour chacun d'entre nous. Lorsque vous parlerez de développement vous me verrez auprès de vous je vous souhaite une belle fête que Dieu bénisse Assangoune-Gothran, il faut veiller à ce que nous puissions nous entendre main dans la main comme vous le faites déjà pour le développement. Lorsque vous parlerez de développement vous me verrez auprès de vous je vous souhaite une belle fête que Dieu bénisse Assangoune-Gothran, a souhaité Madame Traoré Imelda préfet du département de Béhoumi-Lirossi-Côte d'Ivoire Programme national d'électrification rurale et programme électricité pour tout, Patrick Hatchi rappelle les acquis par ailleurs. Il faut souligner que la Paquinou est une occasion de retrouvailles pour le peuple baoulé qui met à profit cette fête chrétienne pour tenir des réunions de familles, des rencontres d'associations de développement dans les villages qui connaissent une animation particulière à cause de l'arrivée de leurs ressortissants, revenus des grandes villes et les zones de basse-côte pour faire la fête avec leurs parents. Merci. 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 Merci.